Vous organisez aussi des sessions Kayane, alors qu'est ce que c'est des sessions ? C'est pour transmettre votre savoir ? C'est vrai que j'ai commencé à organiser des événements à l'âge de 17 ans parce qu'en fait avec l'arrivée du online j'avais de plus en plus l'envie de partager cette passion là avec des joueurs mais en vrai en offline comme on dit et du coup j'ai trouvé une salle sur Paris. J'ai organisé ça avec une cinquantaine de joueurs au début après s'étaler autour de 200 joueurs sur Paris toujours à affronter des joueurs de jeux de combat, à s'entraîner, surtout s'amuser parce qu'il n'y a pas de compétition c'est vraiment une session d'entraînement ensemble et ensuite j'ai développé ça en dehors de Paris donc là j'en ai beaucoup dans le sud par exemple là je vais bientôt à Montpellier et je vais en faire une là-bas. D'accord et avec les enfants aussi j'ai vu que vous faisiez un petit peu de pédagogie parce que vous défendez aussi les valeurs du jeu vidéo ça rend pas débit, violent et asocial le jeu vidéo. Vous avez bien reçu dans les écoles Ah mais c'était incroyable parce que je m'attendais vraiment pas à un tel accueil de la part des enfants j'avais peur de les ennuyer ou quoi. Ah bah le jeu vidéo quand même. Je sais pas en fait je savais pas je me dis que c'est peut-être encore une autre génération qui sait et en fait oui il y a deux semaines j'étais à Hermon pour dans l'espace jeunesse où il y avait des consoles à moi et des jeux de combat que des jeux de combat d'ailleurs et une petite scène où on pouvait affronter les enfants. Alors c'est quoi les vertus d'un jeu de combat parce qu'à priori on se dit ça rend plutôt violent. Alors pas du tout violent je pense pas. Elle a pas l'air violente comme ça, elle a pas l'air méchante. C'est même plutôt le contraire. Je me fais l'avocat du diable. Mais oui en fait je pense vraiment que déjà pour éduquer les enfants ou même quand on va dans un tournoi de jeu de combat il y a toujours les mêmes valeurs c'est toujours la détermination, le fair play, l'envie de se dépasser tout le temps, d'être meilleur, de se donner à fond pour faire gagner son personnage parce qu'on l'adore et parce qu'on veut prouver que notre entraînement a vraiment permis d'être parmi le meilleur ou au moins d'avoir fait mieux que la fois précédente.